Générique 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 Bolo, Nangadef à toute l'Afrique et bienvenue à tous sur votre chaîne panafricaine Canal 7. Le thème du jour est axé sur la bilharziose, connue également sous le nom de schistosomiaz. La bilharziose est à l'origine de plus de 200 000 morts par an et cela à travers le monde. Elle est la seconde maladie parasitaire la plus répandue après le paludisme. Qu'est-ce qu'on entend par cette pathologie et quelles en sont les causes ? La réponse avec le point focal de la bilharziose. C'est une maladie infectieuse qui est due à un parasite qu'on appelle le schistosom. La maladie bilharzienne est une maladie très répandue dans le monde entier. On la retrouve en Afrique subsaharienne, en Afrique chenot, centrale aussi. Donc elle touche près de 70 millions d'habitants. Au Gabon, les prévalences ne sont pas, j'ai envie de dire, sont biaisées du fait de la faible surveillance dans les structures de santé. Et donc, jusqu'en 2005 à 2012, on a essayé de dénombrer près de 600 cas au Gabon. Le cas de bilharziose. Alors, donc, la bilharziose sévit sous deux formes. Nous avons la forme urinaire et la forme intestinale. C'est dû à l'agent pathogène, donc bilharzome. La forme urinaire est due à bilharzi hématobium. Et la forme intestinale, on le dit intestino-rectale, est due à bilharzi, au schistosome intercalatome, autrement appelé gynensis. Voilà, il faut également souligner que le parasite, une fois dans l'organisme, va rester quelques jours au niveau du derme. Il va donc commencer son développement. Deux à quatre jours après l'infection, le schistosome va gagner les vaisseaux sanguins. Il va donc poursuivre sa maturation, entraîné vers le cœur, les paumants, puis vers le foie. Il va finalement se transformer en schistosome adulte, mâle ou encore femelle. Dans ce cas, comment cette bilharziose va-t-elle se manifester ? Selon ces deux formes, la bilharziose urinaire se manifeste par l'ématuré du sang dans les urines. Et la bilharziose intestinale se manifeste par une diarrhée, le plus souvent sanglante. Donc cette maladie se transmet à l'homme par le biaire des notes intermédiaires. Donc c'est les parasites qui sont émis dans le milieu extérieur par l'homme malade qui va aller déféquer dans les eaux. Et l'homme sain qui va aller séjourner dans ces mêmes eaux va attraper donc les larves de bilharziose par voie transcutanée. Et en ce moment, les larves vont migrer dans le corps et vont se loger dans les organes de prédilection. Hormis le fait que le malade souffre également de fatigue, il faut aussi noter que le taux de certains globules blancs est élevé. Les complications ne sont pas aussi les mêmes d'un parasite à un autre et si la maladie n'est pas prise en charge, des complications sérieuses peuvent apparaître. La bilharziose augure beaucoup de complications dans le corps. Au niveau de la vessie, on peut avoir une cystite, on peut avoir des tumeurs. Au niveau des urethères, donc les voies urinaires, on peut avoir des calcifications, aboutir même à un cancer. Chez l'homme, on peut avoir du sang dans le sperme, on peut avoir des difficultés à l'éjaculation. On peut aussi avoir une inflammation des parois de l'organe masculin au niveau de l'épididine. Et au niveau de la femme, on peut avoir des avortements spontanés parce que le col de l'utéris et le vagin peuvent être atteints. Il peut y avoir des calcifications aussi à ce niveau et aboutir même à une stérilité. Retenez que toutefois, plusieurs facteurs favorisants peuvent être à l'origine de la bilharziose dans l'organisme humain, comme nous le dit justement le point focal Mme Jeanne Diundou. Le facteur favorisant, c'est la fréquentation, la fréquentation des zones contaminées. Donc le fait même, parce que la bilharziose atteint beaucoup plus les enfants, les enfants de 0 à 14 ans dans leur activité de baignade, fréquentait les eaux stagnantes parce que la bilharziose se multiplie dans les eaux stagnantes où se trouve l'autre intermédiaire qui est le mollusque. Ce sont les petits escarots qui se trouvent dans les marques. Alors donc, il y a cette activité-là des baignettes des enfants et puis les activités de ménage des femmes lorsqu'elles vont faire la lessive, lorsqu'elles vont faire la pêche, les activités agricoles aussi. Et puis, le fait même d'utiliser ces endroits pollués, ça c'est un facteur favorisant. Le fait d'habiter aussi dans ces endroits-là, parce que c'est la maladie qui atteint surtout les zones rurales, donc les personnes les plus pauvres, voilà, et puis certaines zones sous-intégrées de la capitale aussi, on peut trouver la bilharziose dans ces zones-là. Voilà, dans ce cas, comment peut-on prévenir et traiter la bilharziose lorsqu'on en souffre ? Bon, la prévention c'est vraiment sensibiliser, sensibiliser les populations afin d'utiliser les eaux de consommation. Si les zones reculées ou les villages avaient, ma foi, comment dire, j'ai envie de dire, l'hydro, l'hydraulique villageoise, elles s'abstiendraient d'aller dans les mâts ou bien utiliser, ma foi, les rivières où il y a de l'eau courante. Et en ce qui concerne le traitement, la bilhazère se traite lorsqu'elle est encore, j'ai envie de dire, à la phase d'état, avant les complications, ça peut encore se traiter. La bilharziose est donc un problème de santé publique. Un environnement sain contribuerait à la réduction de cette maladie. Toutefois, au moindre signe, consultez un médecin. Au revoir et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501